Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue sur la chaîne Être Créateur consacrée à l'éveil de la conscience et au bonheur véritable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle d'un principe qui va vous permettre de faire face à toute situation et à en trouver le meilleur en vous, bien sûr. Ce principe, c'est « Et si la vie était un jeu ? Et si la vie était un jeu de questions et réponses ? » et que la réponse était en vous, que la réponse plus précisément était vous, le vrai vous. Que se passerait-il ? Voyons déjà ce qui se passe dans le jeu ordinaire de la vie, celui de la victime, celui de la souffrance, celui où la vie semble oppressive. Et dans ces cas-là, ce que semble vous envoyer la vie, ce ne sont pas des questions mais des problèmes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Une fois un problème résolu, un autre problème arrive et puis un autre encore et encore et ça ne semble jamais terminé. Vous ne pouvez jamais être tranquille à partir du moment où vous fonctionnez sur ce stade de conscience. Donc, c'est le stade de la victime. Et pourquoi ? Parce que la victime, elle souffre d'un syndrome, un syndrome d'impuissance et l'impuissance amène à la souffrance. Rappelez-vous, l'impuissance conduit à la souffrance. C'est vraiment fondamental de vous en rappeler et c'est pour ça que la victime souffre encore et encore parce qu'elle voit des problèmes et des problèmes à résoudre et non des questions que lui pose la vie dont elle serait la réponse. Quand la victime réagit, déjà, elle dit non. Donc, elle réagit, elle ne crée pas. Elle réagit au lieu de créer. Au lieu de répondre, elle ne veut pas de la question, de la situation qui lui est posée. Donc, à la place, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit non. Elle refuse, elle réagit, elle lutte, elle fuit, elle souffre. Et elle dit inconsciemment, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de faire face. Ce problème est plus grand que moi. C'est ça que dit d'une manière inconsciente la victime ou plutôt la posture de victime parce qu'il n'y a pas de réelle victime. Bien entendu, nous sommes tous créateurs. Donc, comment on en sort ? C'est d'abord une question de perspective, c'est de changer d'état de conscience, c'est de changer de niveau de conscience, c'est de mettre en place une dynamique du bonheur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et comment on fait ça ? On peut faire un simple switch. En commençant par voir ce que la vie vous amène, ce ne sont pas des emmerdes, mais ce sont des questions. C'est qui es-tu ? Qui es-tu ? Êtes-vous la réponse à la question que vous pose la vie ? Êtes-vous apte et capable de répondre ? C'est ça, être créateur. Et être créateur, c'est aussi être responsable. L'origine du mot responsable qui veut dire apte à répondre. Donc, êtes-vous apte à répondre, à embrasser la question, à l'accueillir pour lui dire oui, et à pouvoir jouer et créer avec en incarnant vous-même ce changement à partir de votre être véritable. Ça, c'est tout l'enjeu de cette dynamique du bonheur. Donc, en commençant à voir la vie comme un jeu de questions et réponses dont vous êtes la réponse, ce qui veut dire que vous êtes capable de trouver et de créer toutes les autres réponses en vous, vous allez pouvoir vivre de plus en plus heureux et grandir en conscience. C'est ça la clé. Alors, partagez-moi dans les commentaires ci-dessous ce que ça vous fait de savoir et de vivre en tant qu'être créateur. Comment serait votre vie si désormais, à partir de maintenant, vous choisissez d'être cette réponse et donc d'incarner l'être créateur que vous êtes réellement dans toutes les situations, propositions, questions que vous envoie la vie pour vous aider à vous réveiller ? Comment ça serait pour vous ? Et à contrario, pouvez-vous reconnaître que toutes les situations difficiles que vous avez vécues, c'est parce que vous n'avez pas reconnu la question, que vous vous êtes dit que vous n'étiez pas capable, que vous avez dit non à ce qui vous arrivait ? Et là, si vous voyez ça, vous comprenez tout le mécanisme de la victime, de la souffrance et de l'impuissance. Et ce que je vous souhaite, c'est de jouer ce jeu merveilleux de la vie, ce jeu de questions et de réponses, ce jeu d'être créateur. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Alors, commentez, partagez et diffusez ce message qui vous inspire et si vous pensez qu'il peut en aider d'autres. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt en vous souhaitant tout le bonheur du monde, le bonheur d'être vous. Ciao !